Philippe, sans plus tarder, Charles Coutel. Merci, merci. On remercie les Philippes, on en a à foison. Donc bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis qui nous captaient, si je puis dire, dans les ondes. Donc je suis Charles Coutel, philosophe du droit à l'université d'Artois, émérite. Je suis directeur de l'Institut d'études des faits religieux, qui travaille en partenariat avec l'Institut européen des sciences des religions. Il m'arrive d'être vice-président du comité de laïcité et république. Mes travaux portent sur Condorcet, notamment son œuvre sur l'école, et puis sur Charles Péguy. Alors, si d'aventure les choses vous intéressent, je vous expliquerai pourquoi. L'hypothèse de travail que je vais présenter, très brièvement, essaie de penser le lien possible entre le républicanisme mélioriste de Condorcet, la république vit de s'améliorer, formule de Camille Desmoulins, que ne rejetterait pas Condorcet, et puis Péguy considère que plus on est croyant, moins on doit le montrer. Formule mystérieuse que je rêve d'expliciter à votre demande. Je travaille sur une hypothèse en vous demandant de m'aider à la formuler de plus en plus clairement. Je pense qu'on peut partir d'une acceptation commune de la légalité laïque et républicaine et demander à chaque religion, sans se trahir, ce qu'elle pourrait nous apporter en plus de la fraternité humaniste et républicaine. L'avantage de cette hypothèse, c'est qu'elle n'a pas été trop formulée telle qu'elle. Et donc on cherche, nous sommes des enseignants-chercheurs, ou des amis de la recherche en tout cas, et c'est cette hypothèse qui va expliquer mon propos de ce soir, et puis j'espère mes réponses à vos questions. Oui, conformément à ce que souhaite mon collègue Serquilini, il y a aujourd'hui un certain nombre de confusions autour du mot « loi ». Vous noterez, chers amis, que le mot « loi » fait partie des énoncés que nous entendons 50 fois depuis quelques semaines, « loi » travaille, « loi » travaille, « loi » travaille, mais que jamais quelqu'un n'essaie de nous préciser exactement de quoi il s'agit. Pourquoi ? Parce que le mot « loi » est susceptible de deux types de confusions. Je ne peux m'apesantir que sur le second type. Le premier type, il est intra-juridique. Ça consiste à confondre le niveau des déclarations, des constitutions, le niveau législatif, le niveau des arrêtés et des ordonnances, comme si ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, je suis viscéralement contre la loi « travail » parce qu'elle vise à plaquer, à imposer une logique de contrat, là où les citoyens étant égaux, devraient prédominer la loi. En gros, cette confusion, ce premier type de confusion est entretenu par ceux qui veulent nous faire glisser d'un régime de la loi à un régime, disons, interpersonnel de contrat. Je crois que, autant le dire. La deuxième confusion est bien plus grave. Elle est bien plus querelleuse. Et je l'illustrerai par quatre exemples très concrets. Cette confusion se retrouve dans la liste énoncée par le premier intervenant, je veux dire, l'intervention de mon collègue Serkini. On utilise le même mot pour dire des choses contradictoires et différentes. Loi du plus fort, loi de la jungle, loi du marché, loi religieuse, loi scientifique. Mon collègue en a parlé. Oui, sauf que, ces confusions n'étant pas levées, et nos types de rencontres permettent de la clarification, cette confusion a des conséquences catastrophiques. J'en donnerai quatre exemples, quatre illustrations, pour ouvrir le débat et contribuer au débat. Lorsque ceux qui disent que le porc peut être consommé normalement, par tout le monde, sous prétexte que le porc ne serait plus une viande avariée, parasitée, qu'elle serait beaucoup plus saine qu'il y a cinq mille ans, ils ont raison selon les lois médicales et hygiéniques, ils ont absolument tort du point de vue de la signification symbolique de l'interdit religieux. Premier contresens. Et cela consiste à confondre une loi au sens médical avec, disons, un commandement ou une prescription sur le plan religieux. Vous voyez donc, il faut sortir de cette première, de ce second type de confusion. Si on ne le fait pas, alors on va vers des tensions qui consistent à sentir, à faire sentir à ceux qui sont toujours dans ce réseau d'interdits, ou disons de prescriptions, qu'ils sont arrivés, qu'ils n'ont rien compris, et on humilie celui que l'on ne comprend pas. Le deuxième exemple, il y a une gradation dans le dramatique, mais on peut faire autrement. Dans la tradition anarchiste, si l'on en croit le prince Kropotkine, petit pape des anarchistes, je le cite, il convient de se méfier de toute loi en tant que telle. Je donne une courte citation de ce prince russe, par ailleurs anarchiste, abat toutes les lois, car elle consolide, je cite, le droit du plus fort, quelle que soit la loi. Et il appelle, en 1913, dans La Loi et l'autorité, à la révolte contre toutes les lois. Étonnez-vous ensuite que des microcephales analfabètes, violents, peut-être même sous l'emprise de drogues toxiques, sortent le revolver, sortent le couteau, sortent une bombe fumigène, dès qu'il voit un uniforme symbole non réfléchi de la loi. Ce second exemple vous montre combien le mélange de tous les niveaux, l'absence de hiérarchie dans les références, peut être mortifère. Troisième exemple, plus grave, c'est l'exemple scientiste. Cela consiste, certains, durant les débats de la loi 1905, ils sont allés de ce petit cantique, si je puis dire, scientiste. Cela consiste à dire que les lois de la religion ont eu leur temps, elles nous ont permis de donner du sens, mais que le vrai sens du monde, de sa complexité, de sa structure, viendrait uniquement de la science. Ce positivisme, qui devient scientisme, marginalise complètement l'approche religieuse du monde, en la folklorisant, renvoyant les religieux à la superstition, alors que la religion commence là où la superstition s'arrête. Le troisième exemple est plus catastrophique et nous approche de l'actualité. Cela consiste à agrafer la prétendue loi du plus fort avec la prétendue loi de Dieu. Cela consiste à dire que plus je suis croyant, et plus vite je dois mettre à mort celui qui ne partage pas ma foi. Or, pas besoin d'aller lire Rousseau pour montrer que l'expression, Rousseau étant évoquée déjà par Philippe, l'expression « droit du plus fort » est inepte, puisque le droit du plus fort n'existe que tant que le plus fort reste fort. Ce qui est absolument perfectible, provisoire. Quant à la loi de Dieu, qu'en sait-on ? Dieu se révèle, mais encore faut-il que les lois de l'esprit chez l'homme soient développées pour comprendre en quoi cette révélation va nous libérer. C'est ce que, dans la tradition juive, on appelle l'étable de Noé. Bien avant Abraham, bien avant Moïse. Autrement dit, les lois de la raison, à condition que cette raison soit développée par la République, et bien cette loi de la raison prépare à ce qu'il peut y avoir d'émancipateur dans chaque religion. C'est mon hypothèse de travail annoncée au tout début. Je vous signale que ces hypothèses produisent de la paix via la controverse. Alors, dans cette affaire-là, pourquoi avancer le nom de Paul de Tarse, Saint-Paul pour les intimes ? Pour trois raisons sur lesquelles j'insiste dans les cinq minutes qui me restent. On est bien d'accord, Philippe ? Absolument. Très bien. Et là, on est... Ah, encore mieux. Très bien. Dans deux écrits complexes, Épitre aux Galates et Épitre aux Romains, Paul de Tarse se livre à un travail d'approfondissement avec des rebondissements absolument imprévus. Il dit « Ceux qui ont vécu sans la loi de Moïse seront sauvés par leur loi inscrite au fond de leur cœur et tant mieux pour eux. Ceux qui ont vécu et qui ont organisé leur vie par des mitzvot dans la tradition moderne, le fait de travailler régulièrement le Talmud et la Torah n'abîme rien, ne nuit en rien. Sauf que, dans tous les cas de figure, celui qui confond l'amour de la loi avec la simple conformité à la loi court trois dangers. Je vais pointer ces trois dangers. Le premier danger consiste à oublier que la loi ne s'applique à des cas particuliers et ne vaut que dans ces cas particuliers. une veuve qui regarde avec les yeux de Chimène ou de Sarah un autre homme du vivant du temps de son mari, c'est péché. Oui, mais à la mort du mari, ça n'est plus péché. Vous voyez donc que la loi, dans sa conformité, s'applique à des cas particuliers et dans ce monde-ci. Or, Paul de Tarse se pose la question « Mais est-ce que nous sommes uniquement de ce monde-ci ? » Rien ne nous le dit. Et peut-être que le croyant, là, ici, je renvoie aux travaux admirables de Michel-Henri, « Parole du Christ ». Rien ne nous dit que notre aspiration à l'infini pourra s'épuiser dans ce monde-ci, au lamaba, au lamazé. On n'en sait rien. Donc, la simple idée que la conformité à la loi vaut salut, non. Cela ne vaut pas forcément salut. Et c'est la deuxième raison d'écouter la modernité de Paul de Tarse. Deuxièmement, n'oublie pas ou ne pas oublier que la loi, en indiquant le défendu, le fait connaître et le rend presque désirable. Je vous donne ici un exemple complètement innocent. C'est dans les conflitions de Saint-Augustin, le vol de quelques poires dans un jardin. Oh ! Quelles sont bonnes ! C'est, si je puis dire, ces poires du péché. Oh ! C'est délicieux. Pourquoi ? Parce que la loi, en indiquant la possibilité, sinon la sanction du défendu, rend le défendu désirable. C'est très intéressant, ça. Parce que la tradition, notamment catholique, mais aussi Isaïe 54, du serviteur souffrant, montre que, justement, pour un péché, je ne peux pas. Mais quand bien même le péché m'assaille par tous les bouts, eh bien, la grâce va surabonder. Troisième raison de lire Épitre Galate et Épitre Romain. réduire la loi, mon rapport à la loi à la simple conformité est redoutable parce que toute loi inscrit mon rapport au bien public et mon rapport à la divinité ou du moins la représentation que j'en ai dans un rapport réciproque de donnant-donnant de rétribution. Pensez ici à l'image, alors, quand je vois qu'ici, le pharisien, ce n'est pas le pharisien historique, c'est le pharisien tel que Alain se l'imagine. Le pharisien, pour Alain, dans ses propos sur la religion, dit le pharisien, c'est celui qui pense que Dieu l'aime puisqu'il aime Dieu, lui, pharisien. Nous sommes là dans la pure logique du donnant-donnant, mais nous ne pouvons pas tout demander à la loi. La loi, parce qu'elle et elle proportionne les délits et les peines, m'inscrit bien dans une logique du donnant-donnant. Est-ce que ça épuise mon rapport éventuel à la divinité ? Voilà pourquoi Paul de Tarse n'hésite pas, après avoir critiqué la loi, à retourner l'argument et à dire justement une fois que j'ai compris que la loi m'indique le défendu, indique des cas particuliers et m'inscrit dans l'ici-bas, et bien peut-être qu'elle me donnerait envie de passer à un autre ordre et Paul appelle loi du Christ, loi de l'esprit, un rapport à la loi qui transcende les trois réductions dont je viens de parler au nom d'une poétique, d'une théologie, de l'hospitalité comme don absolument réciproque. Je vous renvoie ici au travoi admirable de Louis Massignon qui, à travers le monde musulman, pas intégriste, pas djihadiste, à travers le monde musulman, à expérimenter dans sa vie et surtout à réfléchir sur ce qu'il appelle les lois de l'hospitalité consistant à dire « je te donne tout en attendant rien ». Je vous remercie. Oui, ça marche, oui. Chacun sait que nous vivons dans des sociétés de marché mais lorsque nous réfléchissons sur la sécularisation, tout se passe comme s'il n'y avait que deux acteurs, le politique et le religieux. Nous mettons en perspective les lois séculières et les lois religieuses mais nous oublions souvent qu'il existe des normes marchandes qui orientent celles-ci. Pourtant, l'introduction de ce troisième terme qu'est l'économie de marché est essentielle, d'après moi, à la compréhension des normativités islamiques, notamment, mais pas seulement, dans les sociétés sans tradition musulmane. Alors, « halal » est un terme arabe qui signifie « licite ». Halal se comprend d'abord dans son rapport dialectique au « haram », c'est-à-dire son antonyme, « l'interdit ». Et de ce point de vue, la définition moderne marchande du halal est très différente de l'acception théologique. Je vais évidemment simplifier, mais disons que dans les traditions classiques des différentes écoles juridiques islamiques, la question du licite et de l'illicite est discutée et discutable. Le marché, lui, a donné à ce terme « halal » un sens prescriptif. Pour qu'un produit soit halal, il faut qu'il ait telle ou telle caractéristique. Il va donc définir un espace des produits autorisés pour être musulman. En bref, pour les classiques, manger halal, c'est manger tout ce qu'on veut, sauf ce qui est interdit. Sur le marché, tout est potentiellement interdit, sauf ce qui est labellisé « halal ». Un des éléments qui permet, d'après moi, de comprendre ce changement de paradigme réside dans la réglementation sur l'abattage rituel qui est à la base du marché de la viande halal lequel s'est étendu à tous les produits commercialisés pour constituer ce qu'on appelle l'économie du halal qui permet aujourd'hui de certifier halal une viande, un médicament, une bouteille d'eau ou même un hôtel. Tout a commencé avec la viande et avec l'abattage rituel industriel. Le religieux, je vais dire ça très vite, a été chassé de l'espace public par la porte de la laïcité mais est entré par la fenêtre. Et il est entré grâce à la dérogation à l'abattage rituel qui a ouvert un espace hors du droit qui a été ensuite investi par le politique, le marché et certains courants religieux et en particulier des courants religieux littéralistes. C'est cela que je vais essayer de développer rapidement. L'abattage rituel industriel a été reconnu et encadré par la loi française en 1964. C'est le décret dit d'abattage humanitaire. L'État a souhaité imposer l'étourdissement des animaux avant leur abattage estimant que cela pouvait diminuer efficacement la souffrance des animaux. sous la pression des rabbins qui ont contesté cette mesure d'obliger l'étourdissement des animaux au motif qu'avec l'étourdissement leur abattage rituel la shrita serait invalidée. Sous la pression des rabbins l'État a introduit une dérogation à l'étourdissement ce qui a permis à la shrita qui existait depuis plusieurs siècles de se maintenir. Dans sa formulation le législateur a exempté d'étourdissement l'égorgement rituel. Il n'a pas souhaité mentionner le culte israélite bien que l'origine de cette dérogation soit essentiellement rabbinique et que les musulmans n'aient fait aucune demande dans ce sens. Les musulmans vivant en France dans les années 60 n'avaient aucune revendication de l'abattage islamique. A l'époque certains musulmans choisissaient d'abattre à la ferme ce que la loi autorisait pour tout le monde. D'autres consommaient la viande préparée par les chrétiens en vertu du verset 5 de la surate 5 du Coran qui dit la nourriture des gens du livre donc des chrétiens et des juifs vous illicite et les plus scrupulés se servaient chez les bouchers juifs notamment parce qu'on n'y vendait pas de cochons. Donc le marché halal n'existait pas l'abattage rituel industriel halal n'était pas codifié ni reconnu. Que disent en effet les textes religieux à ce sujet ? Le Coran et la Sunna en particulier le renvoie aux travaux de l'anthropologue Hossin Benjera ils donnent des éléments sur la façon d'abattre les animaux pour que leur chair ne soit pas illicite. A partir de quoi les juristes des différentes écoles juridiques ont élaboré des recommandations. Grosso modo trois ensembles de techniques ont été suggérés le Zab qui est la saignée par égorgement le Nal qui est la saignée au niveau de la fossette susternale au-dessous de la gorge et le Acre qui est la blessure mortelle infligée lors de la chasse. Un certain nombre de recommandations portent également sur la section des jugulaires de la trachée de l'osophage etc. des éléments techniques aussi sur celui qui effectue le geste son état mental etc. Il n'y a pas une seule façon d'obtenir une viande licite. Les sociétés musulmanes saignent leurs animaux selon des modalités diverses le sang devant jaillir et l'animal être abattu au nom de Dieu. Les musulmans en France jusqu'aux années 80 n'avaient aucune revendication d'abattage islamique je l'ai dit et pas de demande de dérogation pour deux raisons parce qu'ils pouvaient abattre leurs animaux à la ferme pendant un moment et aussi parce que le discours religieux des élites ne le demandait pas. Jusqu'à la fin du XXème siècle les musulmans arabes post-réformistes qu'ils soient modernistes ou islamistes sont sur la ligne de Mohamed Abdour un des pères du réformisme et de Rashid Rida ils pensent que toutes ces subtilités rituelles sont archaïques et empêchent les musulmans d'entrer dans la modernité. Les musulmans n'ont pas besoin d'avoir un rite spécifique ils peuvent manger la viande de leurs hôtes chrétiens. Revenons au décret de 1964 la loi a introduit une dérogation à l'étourdissement pour les rites religieux. Or un rite ce n'est pas un geste ce n'est pas une technique c'est une séquence dans un espace-temps et cette séquence est définie et délimitée le droit par le culte. au sens d'urkémien c'est l'état qui a fait œuvre rituelle en séparant le profane du religieux il a créé ainsi une sorte de zone sacrée qui lui échappe de droit et qu'il confiera plus tard à des organismes religieux qui seront les seuls en mesure de la définir du moins officiellement c'est une zone donc qui échappe de droit au droit commun alors comment est-ce que cette zone sacrée va être investie ? Pour la shrita multiséculaire en Europe l'abattage rituel des juifs le rite a été codifié c'est industrialisé il est relativement stable il est placé sous surveillance rabbinique depuis le grand Sanhedrin il n'y a pas de changement mais chez les musulmans lorsque le décret de 64 est promulgué il n'y a pas de codification unique pas de consistoire équivalent au consistoire israélite pour le contrôler l'état ne va agréer les organismes religieux islamiques qu'à partir de 94 soit 30 ans après le décret et que s'est-il passé dans ces 30 ans et bien le marché à l'aléné dans les années 70-80 poussé par la pression islamiste les pays musulmans comme l'Iran l'Arabie Saoudite ou l'Egypte vont entrer dans une période de ré-islamisation des mœurs de revoilement des femmes de ré-instauration des barrières alimentaires entre musulmans et gens du livre ils vont exiger des sociétés occidentales d'où ils importent leur viande une surveillance islamique des abattages dans leur industrie Roménie par exemple après son arrivée au pouvoir va interdire l'importation des viandes occidentales et puis il va se raviser parce qu'évidemment ça lui poserait des problèmes politiques intérieurs et il va plus raisonnablement autoriser l'importation des viandes islamisées à la source c'est-à-dire dans les pays occidentaux il va envoyer des émissaires pour surveiller l'abattage industriel sur le modèle de la surveillance de la cache-route l'abattage industriel européen conventionnel est un abattage à la chaîne dont la saignée ne diffère pas sur le plan technique des saignées autorisées par les juristes musulmans classiques elle correspond au Vab et au Nahr les iraniens vont rajouter des éléments qui vont islamiser les chaînes industrielles d'abattage l'orientation vers la Mecque la prononciation de la Tassounia le fait que seul un musulman doit effectuer la saignée bref des éléments symboliques qui ne modifient pas la technique de saignée donc l'abattage à laïe ce n'est pas un abattage multiséculaire qui aurait été importé dans les pays occidentaux c'est un abattage tel qu'on le pratique dans les sociétés industrielles mais qui a été islamisé les industriels occidentaux évidemment vont facilement accepter ces modifications parce que ça leur ouvre des marchés d'exportation et sans qu'il y ait de justification claire théologique claire tout le monde va peu à peu enteriner l'existence d'un abattage islamique un peu comme une variante musulmane de la Shrita les marchands les politiques et les populations immigrées vont même être convaincus de cela avant les autorités religieuses que dit au début des années 80 le cher Abbas Bencher il dit l'alimentation en islam n'est pas la question principale ces futilités n'ont rien à voir avec la pratique religieuse les interdits dans ce domaine sont connus la consommation du porc et de l'alcool la viande qu'elle soit halal ou non achetée dans une boucherie musulmane ou dans un supermarché qu'importe le marché halal est d'abord un marché d'exportation vers des pays musulmans suivent alors des revendications de viande halal de la part des immigrés musulmans elles ne sont pas portées au départ par des activistes religieux mais par des commerçants qui constatent un intérêt des femmes immigrées maghrébines turques africaines les cuisinières qui arrivent dans les années 70 beaucoup plus attentives à la lycéité de la viande que les hommes célibataires cantonnés autrefois dans les foyers elle leur trouve des qualités religieuses sanitaires culinaires de fraîcheur supérieure et puis manger halal c'est contrôler l'espace commensal c'est reproduire et souder la communauté ce sont donc les familles et les marchands qui vont être à l'origine des demandes de viande halal bien davantage que bien avant que les activistes religieux y compris les plus radicaux puisque Youssef Kardaoui une des figures des frères musulmans de l'islamisme radical autorise la viande des gens du livre et c'est l'état qui va donner un coup de main puisque ce sont des motivations économiques qui vont conduire l'état à reconnaître l'abattage rituel musulman et même à l'accompagner il va agréer la mosquée de Paris puis deux autres mosquées Évry et Lyon pour leur donner leur attribuer le monopole de l'abattage rituel dans les abattoirs donc la loi française ne peut pas définir les produits issus de l'abattage rituel et de façon générale ne peut pas définir les produits de consommation religieux en vertu de la loi de 1905 mais elle va choisir finalement de enfin elle va pour ne pas être trop longue elle va finalement intervenir directement sur la définition de l'abattage ou sur la définition de l'aliment rituel mais par d'autres canaux et notamment via l'union européenne ou via des instances de normalisation comme l'AFNOR qui aujourd'hui essaie de mettre en place une norme halal ou le comité européen de normalisation ou l'ISO voilà je détaillerai peut-être c'était pour pas dépasser le temps ah j'ai encore le temps oui 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 tout à fait encore 5 minutes donc par exemple en demi l'enquête de la répression des fraudes a abouti à la conclusion que des produits carnés commercialisés sous forme de charcuterie halal ne l'étaient pas halal parce qu'elles contenaient du porc donc l'État définit le halal comme quelque chose qui ne contient pas de porc donc il définit bien quelque chose substantiellement autre exemple pour éviter que les animaux ne soient pas abattus n'importe comment par des abatteurs maladroits lors de l'Aïd el-Kébir le ministère de l'agriculture fait circuler des recommandations qui expliquent comment abattre un animal selon le rite islamique mais il n'y a pas que l'État donc qui intervient dans la définition de la norme religieuse l'Union européenne va aussi faire évoluer la réglementation sur la saignée conventionnelle et va exonérer les rites de ces nouvelles obligations et donc la dérogation va servir finalement à protéger un espace religieux qui grandit et qui se spécialise Le résultat est le suivant bien que la loi française respecte le principe de séparation en permettant à un rite religieux de déroger parce qu'elle ne le définit pas l'État et les acteurs économiques participent à la mise en place de normes à l'âle internationale qui substantialisent le rite d'abattage qui définissent les produits rituels en travaillant avec les seuls mouvements religieux compatibles avec ces instances de normalisation non pas les soufis non pas les modernistes qui posent finalement plus de questions qu'ils y répondent mais bien les littéralistes ceux qui sont capables de donner des réponses claires je dirais pratiques pragmatiques aux marchands qui leur demandent des recettes pour codifier le rite cet usage marchand du halal repose sur une vision finalement qui est à la fois intégriste et fondamentaliste de la religion l'idée que les musulmans ont des besoins spécifiques qui leur sont imposés par leurs livres et auxquels ils ne pourraient se soustraire c'est l'idée que l'islam est une religion loi qui gouverne tous les aspects de la vie du croyant du soir au matin et du matin au soir c'est une conception intégriste et celle-là on la voit dans tous les livres de marketing islamique y compris ceux qui sont distribués dans nos universités pas seulement les universités islamiques et c'est une conception qui repose sur le principe de pureté du fait que l'illicite peut contaminer donc ça c'est assez nouveau aussi donc il faut protéger l'espace d'illicite ce qui relève là évidemment d'une conception fondamentaliste qui se construit donc face à une altérité absolue et perçue comme menaçante certes l'islam ne se réduit pas à ces deux composantes intégristes et fondamentalistes très influentes aujourd'hui mais tout de même mais on le voit aujourd'hui en France c'est une conception qui est de fait valorisée au sens propre par les acheteurs et consommateurs musulmans pour leur nourriture parce que le consommateur en général pas seulement les musulmans fait toujours plus confiance ou plus rigoriste c'est ce que j'appelle le premium du barbu on préfère le boucher salafiste même si on n'est pas du tout d'accord avec ses pratiques parce que les consommateurs confondent souvent conformité et sévérité ils ont le sentiment que plus c'est strict plus c'est conforme et donc c'est par ce biais là que finalement les consommateurs vont financer ces groupes qui deviennent effectivement de plus en plus puissants merci beaucoup vraiment pour ces trois communications qui abordent cette question là sous des angles très différents et donc